Vous voulez vous lancer dans l'e-commerce et vous vous posez la question est-ce que Amazon FBA c'est mieux ou est-ce que le dropshipping c'est mieux pour pouvoir démarrer ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients du dropshipping et d'Amazon et on va étudier notamment plusieurs critères qui peuvent être importants pour vous. Par exemple, comme le critère du budget, la rapidité pour pouvoir vous lancer, les stratégies qui sont utilisées, que je vais critiquer dans les deux côtés, le niveau de difficulté technique, vos chances de réussite, car un business qui est plus facile que d'autres, les marges et l'argent potentiel que l'on peut gagner dans le business, l'accéabilité du business plus grand monde, la pérennité du business et la valorisation revente du business pour un futur. Et vous allez être à la fin de cette vidéo en capacité de pouvoir prendre une décision pour vous. Est-ce que c'est mieux faire du dropshipping ou est-ce que c'est mieux de vous lancer sur Amazon FBA ? C'est parti ! Si vous me découvrez sur cette vidéo, bonjour à tous, je m'appelle Enzo Honoré, je suis commerçant depuis 2016 et j'ai généré l'année dernière plus de 6 millions d'euros de vente en e-commerce. Cette vidéo, elle fait écho à une interview que j'ai fait avec Julien de Oseille TV, qui est un gros vendeur Amazon, qui a vendu plusieurs millions d'euros de vente, et ça m'a motivé à vous faire ce comparatif pour vous lancer si vous cherchez à faire de l'e-commerce. Aujourd'hui, le dropshipping et Amazon FBA sont des stratégies géniales pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, mais lequel est le plus adapté aux débutants ? Lequel vous est le plus adapté à vous ? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va tout de suite démarrer du coup avec le critère numéro 1. La vidéo, ça va être très simple. À chaque fois, grosso modo, il y a soit Amazon FBA, soit le dropshipping qui va gagner un point, puis à la fin, on fera les totaux. Le premier point du coup, c'est le budget. Pendant très longtemps, le dropshipping, on pouvait le faire avec très très peu d'argent, et c'était très facile. Et donc sur ce point-là, le dropshipping gagnait pendant très longtemps, parce qu'Amazon nécessite d'acheter un stock, et donc de faire un premier investissement qui est quand même important, qu'on n'avait pas besoin de faire en dropshipping. Cependant, ça a changé. Et le dropshipping aujourd'hui, dont moi je fais la promotion, c'est un dropshipping qui est beaucoup plus professionnalisé, qui va nécessiter finalement d'investir dans son site Internet, et de faire quelque chose de beaucoup plus pro. Aujourd'hui, les budgets sont assez similaires. Je recommande aux gens de se lancer avec 2-3 000 euros de budget, qui est en général le premier budget potentiel qu'on va vous recommander d'investir quand vous allez acheter votre premier stock de produits. Je pense que c'est toujours un peu moins cher de faire du dropshipping, parce qu'on pourrait le faire avec un petit peu moins de budget, clairement. Votre site Internet, si vous passez du temps, si vous développez des compétences, vous allez pouvoir faire quelque chose de très pro pour pas cher, et vous allez pouvoir limiter votre budget pour vous lancer. Le budget publicitaire, il est nécessaire sur Amazon ou sur Google Ads, donc dans tous les cas, vous allez avoir également besoin d'un peu de budget pour faire de la pub et attirer du trafic. Donc finalement, la mise en place, elle est quand même un peu moins chère côté dropshipping, même si, clairement, il faut pour moi aujourd'hui, pour se lancer un budget entre 2 à 3 000 euros, pour être tranquille, pour pas être stressé, pour pouvoir construire votre site, lancer vos pubs sans être en panique au moment où vous lancez votre activité. Puis finalement, c'est ce que je dis toujours, qu'est-ce que c'est 2 ou 3 000 euros pour lancer votre fonds de commerce ? Un business qui va sainement générer des centaines, des milliers d'euros tous les mois à partir du lancement. C'est un demi-point, presque, gagné pour le dropshipping, parce que ça coûte plus aussi peu cher qu'avant, même si je pense qu'Amazon est toujours un peu plus gourmand en termes de budget. Le deuxième point, et là, ça va être un point clair pour le dropshipping, c'est la rapidité pour pouvoir se lancer. En effet, Amazon, ça va demander du temps en amont, plus de temps que le dropshipping. Parce que le temps de négocier avec votre chinois, donc de trouver votre produit, de négocier avec le chinois, de faire venir les produits, de faire peut-être les personnalisations nécessaires, et puis ensuite de les faire venir, le premier stock arrive au bout de 2 à 3 mois, après vous commencez à vendre dès que c'est dans les stocks de Amazon. Bon, c'est quasiment un délai qui est incompressible. Alors qu'en dropshipping, on va quand même être capable d'aller sur le marché beaucoup plus rapidement. Même si, quelqu'un qui n'a jamais construit le site internet, je pense que 3 mois est un bon délai pour pouvoir se lancer. Quelqu'un d'un peu plus expérimenté, si vous accélérez un peu sur la construction de site, ou si vous prenez quelqu'un qui va vous aider, l'intégration des produits, etc. En un mois et demi, 2 mois, vous êtes lancé. Se lancer, clairement, ça va être plus rapide côté dropshipping, parce qu'il y a ce délai incompréhensible du travail avec la Chine et de faire venir son premier stock. Le point numéro 3, qu'il y a aux stratégies. Clairement, sur les stratégies, c'est un point pour les deux. Parce que j'adore la stratégie Amazon. C'est d'ailleurs un problème de temps pour lequel on n'a pas lancé de business Amazon, parce que j'ai essayé de m'associer à quelqu'un pour pouvoir lancer une activité, etc. Ça, c'est pas fait. Parce que les stratégies mises en avant par Julien, mais les stratégies Amazon, de façon globale, elles me plaisent beaucoup. Amazon, c'est le premier moteur de recherche e-commerce au monde. C'est un site qui est extrêmement visité. C'est un site dans lequel les gens ont énormément de confiance. Même si Google reste le premier moteur de recherche au monde, Amazon, c'est vraiment la plateforme e-commerce numéro 1 au monde. Et donc, quand les gens cherchent à acheter quelque chose, ils s'achètent très souvent sur Amazon. J'achète très souvent sur Amazon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On analyse un produit qui est recherché par les utilisateurs. On va personnaliser ce produit en Chine en créant un premier stock et on va le proposer sur Amazon. On va mettre un peu de publicité pour générer du trafic sur notre fiche produit. On va faire suffisamment de qualité et puis des stratégies pour récupérer des avis pour pouvoir faire monter notre produit dans les rankings. et ensuite, notre produit va se vendre quasiment en automatique. J'adore ! Et c'est exactement la même chose qu'on fait nous sur le dropshipping. On cherche à travailler sur une niche sur laquelle il y a des demandes et il y a peu de réponses. Et on va créer une offre plus qualitative. Et on va ensuite faire de la publicité et se positionner sur les moteurs de recherche pour que les gens nous trouvent et faire des ventes. Les stratégies, j'adore. Les deux stratégies font énormément de sens. Ils sont dans une logique qui répond à un besoin. Ils sont dans une logique de pérennité. Ils sont dans une logique de SEO sur des plateformes. L'une Google, l'autre Amazon. Et j'adore ! Un point qui est un peu plus négatif, c'est qu'il y en a une qui dépend complètement d'Amazon. Là où l'autre, vous êtes vraiment responsable de votre propre bateau, de votre propre business. C'est votre site Internet. Mais ça, à la limite, on en parlera après. Le niveau de difficulté technique. Clairement, c'est Amazon qui va gagner. Amazon, c'est un peu une prise de tête administrative pour se faire valider, etc. C'est très protocolaire. Mais à partir du moment où vous êtes validé, il n'y a quasiment pas de difficulté technique sur Amazon. Il faut juste bien acheter, mettre les bons tickets d'expédition. Et une fois que votre stock est arrivé sur Amazon, il est pris en compte, il n'y a pas de difficulté. La seule chose que vous devez faire, c'est apprendre un peu à faire de la publicité en PPC sur la plateforme Amazon. Mais encore une fois, c'est assez facile. Vous n'avez pas à créer de site Internet. Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec le SEO sur votre site. C'est quelques bases SEO sur les fiches produits et c'est tout. Vous n'avez pas tout ce pôle de compétences qui est énorme que demande l'e-commerce quand on a son propre site. D'un point de vue technique, Amazon gagne le point. C'est plus facile, c'est moins galère. Par contre, on a les avantages de l'inconvénient. C'est-à-dire que toutes ces barrières à l'entrée vont faire que potentiellement, il y aura plus de monde qui vont venir vous faire de la compétition sur Amazon. Alors que quand vous mettez des barrières à l'entrée sur votre propre site, sur l'e-commerce, sur Google, c'est une avance que vous allez garder en général pendant plusieurs années. Vos chances de réussite maintenant. Je pense que vous avez des chances de réussite qui sont assez similaires des deux côtés parce que la méthodologie est la même. Et donc, tout se base sur des mathématiques, tout se base sur des statistiques. Si vous avez bien fait votre analyse de marché avant de vous lancer, vous allez réussir. Peut-être avantage à Amazon, vous n'avez pas tous les blocages techniques du site Internet, de la publicité sur Google qui est quand même plus complexe, même si c'est assez facile, c'est quand même plus complexe que celle sur Amazon. Et donc finalement, toutes ces barrières techniques que vous n'avez pas vont augmenter vos chances de réussite. Même si, encore une fois, bien accompagné, bien formé, bien coaché, je pense que vous pouvez réussir assez facilement en étant débutant dans les deux domaines. Petit point quand même pour Amazon parce qu'il n'y a pas, encore une fois, toutes ces difficultés techniques dont on a parlé qui peuvent être clairement des freins, des ralentisseurs, mais aussi des avantages de marché. Les marges et l'argent potentiel que l'on peut gagner. Clairement, les marges sont meilleures dans le dropshipping. Nous, aujourd'hui, on arrive à faire entre 35 et 40 points de marge brus sur nos sites. Là où la majorité des gens sur Amazon vont faire plutôt du 20%. Mais ça reste quand même de l'e-commerce et les marges en général se ressemblent et se rassemblent. Comme on est tous les deux en compétition avec le marché, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Google Shopping, on va tendre vers les mêmes prix. Et donc, vous allez peut-être mieux acheter et mieux maîtriser vos coûts sur Amazon. Là où nous, on a énormément de produits et donc c'est beaucoup plus compliqué de mieux acheter. Par contre, on va être capable d'améliorer nos marges typiquement quand on va faire des ventes en SEO. Je dirais que les marges sont meilleures en dropshipping quand on est très fort et quand on maîtrise tout le circuit. Sinon, les marges sont assez cohérentes. On va être autour d'entre 25 et 15%, je pense, pour des débutants qui vont se lancer et qui vont apprendre à maîtriser les deux outils. La pérennité du business, eh bien, je pense qu'Amazon fait ses preuves et que ça va continuer à perdurer, qu'ils vont garder leur position de leader. Et donc, devenir un vrai bon acteur sur Amazon va vous assurer des revenus mensuels pendant plusieurs mois, plusieurs années. Cependant, le business va évoluer et va changer. Peut-être que vos produits vont changer. Peut-être que la concurrence va vous faire que vous allez devoir évoluer et changer. Bon, finalement, c'est un peu pareil sur la partie e-commerce et dropshipping. De mon côté, j'ai toujours une vision plus ou moins à 3-5 ans quand je me lance dans quelque chose, quand je renouvelle un peu un deal ou un contrat avec quelque chose. Et là, pour le coup, je pense que dans 3 ans, les gens continueront à consommer sur Google et à utiliser Google comme on l'utilise aujourd'hui. L'intelligence artificielle, réalité augmentée, tout ça va venir changer les comportements e-commerce et il va y avoir des changements. Maintenant, sur les 3 à 5 ans, je pense que ça va être relativement similaire et que ce qu'on fait aujourd'hui continuera d'être pertinent. Je pense que les deux ont une bonne pérennité dans le temps. Pas des business court terme, mais sur Internet, les choses bougent très vite. Et donc, il faut rester vraiment alerte aux nouvelles technologies, aux nouvelles modifications, aux changements de normes, aux changements de lois et à l'évolution du marché sur votre plateforme parce que ça bouge beaucoup. La valorisation et la revente des business, c'est clairement un point pour Amazon qui a des multiplicateurs de revente beaucoup plus élevés. Même si vous ne le savez peut-être pas, il y a énormément de business qu'on a appelé des agrégateurs qui se sont lancés, qui ont levé des fonds auprès d'investisseurs privés, auprès de banques et qui se sont lancés dans le rachat de business Amazon avec des valorisations très très fortes, 30-40 fois le profit mensuel généré par le business. Et c'était survalorisé. Ces business-là se sont pété la gueule aujourd'hui. Il y en a très peu qui ont réussi à survivre. Là où ça a été un peu plus modéré, on va dire, sur la partie dropshipping et e-commerce. La valorisation moyen d'un business Amazon est plus élevée, mais c'est assez similaire. Sur le dropshipping, nous, on revend des business qui sont entre x15 et x18 du profit mensuel. Là où sur Amazon, on va être plutôt autour de x22, x25 et certaines marques, quand elles sont vraiment bonnes, vraiment influentes, que vous avez réussi à développer votre marque un peu partout sur les plateformes, les valorisations vont monter. Mais elles vont monter des deux côtés. Si vous avez une bonne marque qui est bien établie sur Google ou sur Amazon, dans tous les cas, les deux vont se valoir. Donc, la valorisation, petit point en plus pour Amazon. En conclusion, les amis, en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de si vous avez envie de mettre les mains dans la technique, est-ce que vous avez envie de créer votre propre site Internet ou d'être dépendant d'une plateforme comme Amazon, ça va vous faire pencher d'un côté ou de l'autre. En tout cas, les deux stratégies, que ce soit de notre côté, la méthode Kraken ou Julien avec ses stratégies Amazon, c'est hyper pertinent par rapport à l'e-commerce actuel. Moi, j'aime les deux. J'aimerais pouvoir faire les deux. Aujourd'hui, il s'avère qu'on fait plutôt avec nos propres sites du dropshipping et de l'e-commerce. Mais je suis vraiment très intéressé par le fait aussi de lancer nos best-sellers, de lancer certaines marques sur Amazon et de pouvoir profiter de l'engoulement qu'il y a autour d'Amazon. De mon côté, vous vous en doutez, je pense qu'il est plus pertinent aujourd'hui de lancer votre propre boutique et de vous lancer en dropshipping. Maintenant, ça va dépendre encore une fois du temps que vous avez à louer et de vos préférences, de votre profil à vous. Si vous voulez vous lancer en tout cas avec la méthode Kraken et créer des sites e-commerce stables, long-termes et revendables, n'hésitez pas à découvrir notre formation dans la description juste en dessous. Et si vous voulez vous lancer avec la stratégie de Julien, on vous mettra un lien également qui va directement vous amener vers la formation Amazon de Julien. Puis dites-moi, cette vidéo, elle vous a aidé à prendre votre décision et est-ce que vous allez vous lancer en dropshipping ou sur Amazon ? C'est dans la description et c'est dans les commentaires juste en dessous. Je vous laisse très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501